... Bonsoir. Au nom de l'Institut pour la philosophie et la théorie sociale, au nom de l'Institut français de Serbie, et au nom de la maison d'édition Academsk Akunig, je vous souhaite bonsoir à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui le grand honneur et l'immense plaisir de recevoir le philosophe Jean-Luc Marion, qui a eu la générosité d'accepter notre invitation à Belgrade. Unanimement considéré comme un des plus grands philosophes contemporains, M. Jean-Luc Marion est membre de l'Académie française, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et professeur à l'Université de Chicago, où il enseigne actuellement. Il est également titulaire depuis 2011 de la chaire de philosophie et de théologie Dominique Dubarle à l'Institut catholique de Paris. M. Marion est connu à travers le monde pour ses travaux sur Descartes, sur la phénoménologie et la théologie. Sur Descartes, dont il a profondément renouvelé la lecture, mentionnons notamment sur l'anthologie grise de Descartes, sur la théologie blanche de Descartes et sur le prisme métaphysique de Descartes, et plus récemment, en 2013, sur la pensée passive de Descartes. Parmi les nombreux ouvrages se déploie l'originalité de sa pensée phénoménologique commentée dans le monde entier, mentionnons tout particulièrement le triptyque formé par Réduction et Donation, paru en 1989, Étant donné, en 1997, et Deux surcroît, paru en 2011. La philosophie de la Donation qui se déploie dans Étant donné a pu être comparée par son élève Emmanuel Falk sinon à une nouvelle critique de la raison pure, du moins à une critique de la raison pure inversée. La philosophie de Jean-Luc Marion peut vraisemblablement être considérée comme une radicalisation de la devise phénoménologique « revenir aux choses mêmes » « zur Sache selbst ». En effet, dans sa philosophie de la Donation, M. Marion démontre que, jusqu'ici, les tentatives phénoménologiques successives n'avaient pas saisi de façon satisfaisante la manière dont se donnent ces phénomènes qui ne peuvent pas plus se réduire à notre subjectivité que se ramener à l'objectité. Ainsi du temps, du visage, de la charité, de l'amour ou de la mort. En ce sens, on pourrait avancer que l'intention fondamentale de la philosophie de Jean-Luc Marion consiste à demeurer fidèle à la richesse de ces expériences qui surpassent nécessairement la finitude de l'homme. Depuis cette perspective, Jean-Luc Marion s'est fait fort de réinterpréter les grands auteurs de la tradition théologique et philosophique, saint Augustin, saint Anselme, saint Thomas, Descartes ou encore Spinoza. Au prisme de sa pensée, M. Marion est ainsi parvenu tant à revitaliser la théologie chrétienne qu'à montrer la pertinence de la pratique de l'histoire de la philosophie pour une pensée post-métaphysique. A l'intention de ceux qui ne lisent pas le français, précisons que certains de ses articles ont été traduits en serbe sur la preuve ontologique de saint Anselme, sur la définition de Dieu chez Spinoza, sur l'idée de Dieu dans la philosophie du XVIIe siècle, ainsi qu'un court texte sur Descartes. Surtout, soulignons tout particulièrement l'apparution récente de son ouvrage Le phénomène érotique, Erotski phénomène, qui, grâce à la traduction conjointe de Sanja Milotinovitch-Bojanic et de Kristina Bojanovitch, vient de paraître aux éditions Akademska knig. Cette parution est pour moi l'occasion de vous inviter demain matin à 10h au séminaire qui se tiendra autour de ce même livre, à l'Institut pour la philosophie et la théorie sociale, séminaire qui est ouvert à tous et où sera assurée une traduction simultanée en serbe, qui se tiendra en présence de M. Marion et sera introduit par Mme Claudia Cherban, maître de conférence à l'Université Toulouse II, qui a également eu la générosité d'accepter notre invitation à Belgrade. Enfin, sachez que demain après-midi, M. Jean-Luc Marion tiendra une conférence à l'Université de Novi Sad. Cette conférence s'intitulera La réduction et l'époquée et vous êtes naturellement cordialement invités à venir y assister. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à M. Jean-Luc Marion. Sa conférence ce soir porte le titre Les limites de la phénoménalité. Les limites de la phénoménalité. Les limites de la phénoménalité. Merci.